A partir du 1er juin 2016, le don du sang sera élargi aux homosexuels. L'annonce a été faite cette semaine par le ministre de la Santé, Marisol Touraine. Un don qui sera désormais possible sous deux conditions. Avoir été abstinent pendant 12 mois ou bien avoir eu le même partenaire depuis 4 mois. Avoir le même partenaire depuis 4 mois sans que celui-ci ait des comportements à risque connus. La sélection des donneurs a donc évolué. Elle est fondée sur le comportement sexuel et non plus sur l'orientation sexuelle. Une évolution censée pallier la pénurie de poches de sang et de plasma. Alison Pelotti a rencontré à ce sujet le directeur de l'établissement français du sang dans le Nord. Ce n'est pas l'homosexualité qui est en cause d'ailleurs. Le meilleur exemple c'est que les homosexuels féminines ne sont pas du tout contre-indiqués au don. Donc ce n'est pas l'homosexualité. Ce sont les pratiques sexuelles ou de contamination éventuelle qui regardent également les hétérosexuels. Donc vous voyez bien comment on finit par stigmatiser une population qui ne correspond qu'à des êtres comme vous et moi. et pour lequel bien sûr des comportements à risque, des pratiques à risque, risquent bien évidemment d'augmenter l'insécurité vis-à-vis des transfusions.